En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocre. Nous sommes dans une aristocratie de médiocre et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et la présidence de la République s'est arrangée à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Vous dites que le président s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment on peut se maintenir au pouvoir ? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Le médiocre, il est pas, il est mais au-dessus des plus méritants. Et c'est le médiocre là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi ? Je m'explique. Le médiocre, il est pas, il est mais au-dessus des plus méritants. Et c'est le médiocre là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, il est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. et s'arrange à ce que aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive, là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commande d'abord chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il est né hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou au brunon, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant, là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demande de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. On lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites, vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences, et en plus il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilia, t'en as tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire, d'ailleurs on vous dit souvent que toute l'école que vous avez fait là, monsieur, ça vous a servi à quoi? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'on oublie, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de caca occulteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on intègre plus, non? Les porunicus. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils de pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que mon boutou, notre chef de l'État dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire qu'il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins de trois fois entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde trois fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites, un mec, comme nos amis d'en face, mon ami Mungo, il dit le 26 septembre 2020, on gréver, mais le gars, il nous dit, mon ami, je n'ai pas gréver comment? Puisque mon agent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le travail. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois le compléter en aller au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Vous tord le coup à un usager. Donc, du coup, quand M. Mungo vous dit à l'engrèver, tu dis, non, mon frère, je n'ai pas gagné pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le poids à la maison. C'est comme ça que Biak fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu, par exemple, le ministre Garda, en son temps, ministre de la fonction publique d'ailleurs, il dit, il dit, à 89, il dit, on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit qu'ils sont les preuves. Et pourtant, le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train de cumuler les dossiers les uns les autres pour pouvoir faire ça. Merci.